l'asdika salam alaikum bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bienvenue sur votre chaîne bled mara libya qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous auprès de vos connaissances auprès de vos proches pour ne rien manquer des nouveautés de votre chaîne je vous demanderai tout simplement modestement de vous abonner pour y être informé très très rapidement et ce en toute primeur merci de nous recevoir chez vous et parmi vous et je suis très ravi et content de vous retrouver une nouvelle fois bien évidemment cette 251e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel c'est à dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous le cqfd de votre bled mara libya comme vous le savez désormais se consacre à cette actualité très très riche de l'afrique du nord pour venir vous la servir pour vous la résumer en quelques petites phrases en quelques mots si ce n'est en quelques petites lignes et ce cqfd le présent cqfd se consacre cette fois ci à cette championne d'afrique du nord ou de l'afrique complètement de football et qui est mis au tapis oui cette championne d'afrique et mis au tapis s'agissant bien sûr d'une certaine sélection algérienne éliminée récemment pas plus tard que ce jeudi dès la phase de groupe de cette canne oui cette canne coupe d'afrique des nations puisque la côte d'ivoire la côte d'ivoire lui a barré la route en l'éjectant purement et simplement et aisément du cameroun pays organisateur de cette canne de cette phase finale et l'heure est venue oui l'heure est venue pour cette pauvre algérie de descendre de son nuage oui de descendre de son nuage une algérie finalement méconnaissable oui méconnaissable confronté à un échec et un échec auto prémédité que de sa part à cause de ce complaisant d'édain et d'un des adversaires oui des adversaires par disons un sport régi par des règles de faire plaie et donc suite à cette débâcle un calme plat oui un calme plat et olympien disons le à régner dans la capitale de ce pays ou de cette france marraine ou mère surtout surtout dans la capitale aux champs élysées justement après cette élimination de cette équipe algérienne à la canne au cameroun donc pour preuve oui pour preuve juste pour petite preuve après la défaite et l'élimination surtout de la sélection algérienne de la canne de cette coupe d'afrique africaine des nations 2022 normalement elle aurait dû avoir en 2021 cause covid 19 oblige donc elle a eu cette fois-ci 2022 et disons le l'avenue des champs élysées est resté vite oui vite ou pourtant un gros dispositif de sécurité était en place mais cette avenue est resté vraiment très calme la soirée de du jeudi et pourtant un nombre important de forces de l'ordre a été mobilisé dès le milieu d'après midi de ce jeudi dernier donc sur ces champs élysées en prévention d'éventuels débordements après le match entre l'algérie et la côte d'ivoire à la coupe d'afrique des nations mais contrairement oui contrairement à la pré-coupe arabe cette coupe arabe il y a un mois déjà la venue cette avenue des champs élysées est resté très calme cette fois ci à la suite de cette défaite de cette défaite et de cette élimination et pourtant l'algérie tenant du titre a été éliminée a été éliminée dès le premier tour de la coupe d'afrique des nations cannes la canne après sa défaite contre la côte d'ivoire sur le score de 3 buts à 1 ce jeudi dernier à douala au camerou déjà tenu déjà tenu dès son entrée en échec par la sierra léon 0 0 donc un match nul puis battu par la guinée équatoriale 1 0 l'algérie termine son parcours dernière du groupe e de la canne avec un seul point au compteur et cet orgueil cet orgueil maintes fois affiché touche désormais le rat des pâquerettes affichant un profil bas juste pour rappel oui juste pour rappel la côte d'ivoire qui affrontera l'égypte en huitième de finale cette fois ci c'est imposé sur un score de 3 buts à 1 alors que cette équipe d'algérie est arrivée invaincue au cameroum avec une série de 35 matchs excusez du peu d'invincibilité avant de s'incliner deux fois le prochain donc le prochain grand rendez vous de cette sélection algérienne est en mars en mars prochain pour les barrages de la coupe du monde dont le tirage au sort a lieu aura lieu ce dimanche prochain à douala au cameroum donc revenons-en quelque peu sur cette défaite battue très logiquement par ailleurs par une équipe de côte d'ivoire très supérieure le tenant du titre cette algérie cette sélection algérienne sort de par la petite porte disons le clairement et laisse sa couronne sur le palier ce que le peuple algérien craignait par ailleurs depuis quelques jours est devenu une réalité dans un match coup près face à la côte d'ivoire qui s'est transformé en cauchemar un match qui s'est transformé en cauchemar algérien car c'est l'exacte histoire d'une malédiction d'une désillusion et surtout d'un même plat réchauffé qui se répète cette fois ci et c'est comme en 1992 oui c'est comme en 1992 l'algérie quitte la coupe d'afrique des nations au premier tour malgré son statut de championne en titre oui championne en titre et 30 ans plus tôt donc 30 ans plus tôt les algériens avaient déjà croisé la route des ivoiriens là aussi la rencontre s'est soldée par une défaite 3-0 et donc aujourd'hui cette reine algérienne oui cette reine algérienne est au fond du trou footballistique puisqu'elle abandonne sa couronne et déjà déjà dans l'avion dans l'avion de retour qui la ramène comment ne pas penser à cette ivresse d'un certain été 2019 qui a laissé place à la tristesse d'un hiver déprimant et pourtant d'une chaleur très étouffante camerounaise en ce moment et qui aurait misé oui qui aurait misé sur une telle faillite et comment expliquer qu'un collectif se montrant se démontrant flamboyant avant le début de la compétition et puis se disloquer et les algériens ne réussiront de sitôt à se réveiller de ce cauchemar camerounais car cette sélection algérienne a complètement égaré sa magie sa magie d'antan si ce n'est par le réveil de cette sorcellerie de son jeu et qui lui tourne autour cette algérie a évidemment égaré oui a également égaré ce qui lui avait permis d'enchaîner 35 matchs oui 35 matchs sans défaite en trois ans jusqu'à cette compétition de la canne 2022 où cette série a pris fin sachant aussi qu'en cette algérie le football n'est jamais loin de la politique non le football en algérie n'est jamais loin de la politique pour ne pas dire totalement lié à ce régime au pouvoir oubliant même et totalement que le football est un sport régi principalement sur des règles de fair play de sportivité tout simplement et non des batailles ou encore des guerres armées qui se gagnent qui se perdent sur des terrains sur des francs tels que le pense justement cette jeune une victoire en football équivaut à une victoire en guerre et après leur victoire toute récente il y a un mois à la coupe arabe les internationaux rappelons-nous nous ongles tout de même ont défilé dans les rues d'Alger et ont eu droit à une pseudo réception présidentielle oui les photos des footballeurs en présence d'officiels dans plusieurs membres du gouvernement de ce gouvernement et même même de ce vieillard de chef d'état-major de cette armée avait d'ailleurs prêté aux commentaires et aux railleries sur les réseaux sociaux et cette omniprésence de la politique oui cette omniprésence de cette politique et de ces gens de ces autorités dans le sport à l'intérieur du sport agacent agacent tout simplement quelque peu en Algérie en Algérie même oui puisque le pays est touché est touché par une quatrième vague de Covid-19 et pour la contrée les cours sont suspendus dans les établissements scolaires depuis le 20 janvier dernier pour 10 jours et en outre les citoyens citoyennes Algériens Algériens doivent faire face sans compter sans compter à des pénuries de toutes sortes sur de nombreux produits subventionnés et non subventionnés ainsi qu'à des revendications socioprofessionnelles dans plusieurs secteurs dans deux mois un autre défi attend la sélection nationale de football elle devra se qualifier se qualifier pour la coupe du monde cette fois-ci 2022 qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022 et d'ici là oui d'ici là il faudra retrouver un peu de sa magie oui cette sélection devra retrouver un peu de sa magie et de sa sorcellerie comme habituellement ce qui s'est fait par le passé et qui ne s'est pas fait au Cameroun cette fois-ci et donc chers amis et chers adeptes de la chaîne c'est ici que prend fin cette courte séquence en prenant congé de vous mais néanmoins nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude pour vous relater des thèmes d'autres sujets lors de nos prochaines vidéos de votre ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres un tout grand merci pour votre confiance pour votre fidélité et votre patience et surtout surtout pour votre participation de nous écouter de nous suivre jusqu'au bout des séquences mais néanmoins ne nous oubliez pas de nous aider d'aider votre chaîne en vous y abonnant en vous y abonnant le plus nombreux possible de faire abonner vos connaissances vos proches partout où vous êtes donc n'oubliez pas votre chaîne surtout en partageant le plus largement possible au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de bled de magharibia pour moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis à la prochaine fois et à bientôt et à bientôt dans la prochaine fois à bientôt dans la prochaine fois à bientôt à bientôt